bonjour bienvenue pour tout le monde durant cette séance on va voir les preuves de bernouille le schéma de bernouille et la loi binomial et avant de commencer on va voir cette activité d'approche dont il dit on lance une pièce de monnaie non parfaite trois fois de suite lancer une pièce de monnaie on a deux issues soit on va obtenir pile soit face elle a dit de plus la probabilité d'obtenir pile est égale à 3 sur 5 donc de là on peut déduire que la probabilité d'obtenir face est égale à 2 sur 5 par la suite il nous donne quatre événements a b c et d et il nous demande de calculer leurs probabilités l'événement a obtenu une fois pile c'est à dire après avoir lancé notre pièce de monnaie trois fois de suite quel est le nombre de fois d'obtenir une fois pile alors ici on cherche des triplés comme résultat de notre expérience aléatoire on va répéter la lancée de notre pièce de monnaie trois fois de suite et on écrit l'ensemble des résultats sous forme des triplés par exemple ici ça c'est premier lancé deuxième lancé et troisième lancé on peut obtenir pile 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 ou bien pile pile face et ainsi de suite comme vous le voyez ici l'événement a obtenu une fois pile obtenu une fois pile on peut avoir pile face face ou bien face pile face ou bien face face pile dans chacun de ces triplés on compte une fois pile donc ici quelle est la probabilité d'obtenir pile face face c'est à dire trois sur cinq fois deux sur cinq fois deux sur cinq c'est à dire trois sur cinq fois deux sur cinq carré la même chose ici quelle est la probabilité d'obtenir face pile face la même chose deux sur cinq fois trois sur cinq fois deux sur cinq c'est à dire trois sur cinq fois deux sur cinq au carré la même chose quelle est la probabilité d'obtenir une fois pile c'est trois fois la probabilité d'obtenir un de ces trois triplés c'est à dire trois fois trois sur cinq fois deux sur cinq carré mais le trois ici n'est autre que le c3 1 c'est le coefficient d'ordre le coefficient d'ordre car ici on a trois cases on va remplir avec une fois pile et deux fois face donc ici on a trois places quel est le nombre de façons de choisir une position parmi trois positions pour placer pile soit dans la première position soit dans la deuxième position soit dans la troisième position pile pile au milieu pile vers la fin donc ici on a trois fois trois sur cinq fois deux sur cinq au carré ça c'est la probabilité d'obtenir ici une fois pile le c3 1 ici notre coefficient égal à 3 c'est le coefficient d'ordre l'événement b obtenu deux fois pile c'est la même chose on peut obtenir pile pile face ça c'est le triplé numéro 1 on peut obtenir aussi pile face pile triplé numéro 2 ou bien face pile pile triplé numéro 3 pour chacun de ces triplés la probabilité par exemple d'obtenir pile pile face n'est autre que deux sur cinq au carré pardon trois sur cinq au carré fois deux sur cinq la même chose ici on a trois sur cinq au carré fois deux sur cinq ici aussi on a trois sur cinq au carré fois deux sur cinq donc ici la probabilité d'obtenir deux fois pile c'est trois fois la probabilité de l'un de ces trois triplés d'obtenir l'un de ces trois triplés c'est à dire trois fois trois sur cinq au carré fois deux sur cinq mais le coefficient trois ici c'est notre coefficient d'ordre qui est égale à à c3 2 d'où vient ce coefficient d'ordre ici on a à placer deux pile dans deux positions parmi trois donc ici notre coefficient c3 2 n'est autre que le nombre de façons de choisir deux positions parmi trois pour placer les deux piles c'est le coefficient c3 2 n'est autre que 3 donc ici pour terminer la probabilité d'obtenir deux fois pile est égale à c3 2 c'est à dire trois fois trois sur cinq au carré fois deux sur cinq l'événement c'est obtenu trois fois pile obtenu trois fois pile c'est clair et net pile 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 c'est ce chemin pile 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 3 fois pile il existe un seul triplé ou un seul chemin qui conduit à trois fois pile c'est clair que la probabilité d'obtenir pile 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 c'est à dire trois sur cinq fois trois sur cinq fois trois c'est à dire trois sur cinq au cube ici le coefficient ici est égal à 1 n'est autre que le c3 3 c'est le nombre de façons de choisir trois positions parmi trois pour placer les trois piles je répète le coefficient d'ordre c3 3 qui est égal à 1 c'est le nombre de façons de choisir de choisir trois positions parmi trois pour placer les trois piles ici le 2 sur 5 à la puissance 0 c'est à dire trois fois pile et zéro face ici l'événement d obtenir trois fois face c'est à dire zéro fois pile c'est clair la même chose obtenu trois fois face ça sera deux sur cinq au cube trois faces zéro pile x 3 c5 à la puissance 0 le coefficient d'ordre ici est égal à 1 n'est autre que c'est 3 0 ou bien on peut écrire aussi c'est 3 3 c'est le nombre de façons de placer ici pardon c'est le nombre de façons de placer de choisir trois positions ici parmi trois pour placer trois face donc ici j'insiste à donner ici les probabilités sous sous cette forme c'est 3 1 3 c 5 3 2 c 5 au carré c 3 2 à l'aide des coefficients d'ordre car par la suite on va voir lorsque l'on note par exemple obtenir pile c'est un succès alors ici on compte l'événement a c'est l'événement d'obtenir une fois notre succès ici l'événement b obtenir deux fois le succès l'événement c c'est obtenu trois fois le succès et l'événement d obtenir zéro fois le succès on peut le voir par la suite à l'aide de de cette forme ça sera ici le nombre de fois de répétition on répète l'épreuve trois fois on lance notre pièce de monnaie trois fois et à chaque fois ici on trouve le nombre de succès obtenu une fois pile une fois le succès ça sera c'est 3 1 2 fois pile deux fois le succès c'est 3 2 3 fois pile c'est à dire trois fois le succès c'est 3 3 ici trois fois face c'est à dire zéro fois pile c'est à dire zéro succès ça sera c'est 3 0 on va revenir sur cette forme après un instant ça c'est le but de notre activité d'approche on passe à ce qu'on appelle épreuve de bernouille et schéma de bernouille alors ici lorsqu'on lance une pièce de monnaie on a deux essus possibles soit on va obtenir face soit on va obtenir pile alors une épreuve de bernouille c'est une expérience aléatoire ayant deux essus possibles on va nommer l'une du sud on va nommer l'ide de ces deux essus comme succès et l'autre comme échec la probabilité d'obtenir notre succès ça sera noté p et la probabilité d'obtenir l'échec c'est à dire 1 moins p alors je vais relire maintenant concernant notre épreuve de bernouille ou expérience aléatoire à deux essus exactement à deux essus alors je vais relire une épreuve de bernouille de paramètres p c'est la probabilité d'obtenir notre succès c'est la probabilité de l'une des deux essus est une épreuve dans l'univers oméga et si l'univers du possible possède exactement deux essus lors du lancer d'une pile on peut parler de face et puis l'une est appelée succès qu'on va noter grand test de probabilité p obtenir notre succès a pour probé l'été p et l'autre appelé échec noté grand e de probabilité qui est égale à un moins p ça c'est concernant les preuves de bernouille c'est une expérience aléatoire à deux essus l'autre point ici on a une expérience aléatoire ou une preuve de bernouille ici on a deux essus possibles ici succès ou échec on peut définir une variable aléatoire grand x qui va prendre 1 lorsqu'on va obtenir le succès et qui va prendre 0 lorsqu'on va obtenir l'échec alors ici sur notre épreuve de bernouille ou notre expérience aléatoire on peut définir ou parler d'une variable aléatoire grand x qui va prendre 1 lorsque la première issue s est réalisée et on va écrire ici p de grand x est égal à 1 est égal à p c'est-à-dire la probabilité de cet événement obtenir le succès est égal à ap et 0 sinon c'est-à-dire la probabilité d'obtenir les chèques c'est-à-dire p de grand x est égal à 0 est égal à 1 moins p c'est-à-dire vers la fin les valeurs prises par notre variable aléatoire grand x sont 0 et 1 x oméga l'univers image ici est égal à 0 et 1 et il ne faut pas oublier que l'univers de possible c'est s ou e succès ou échec alors ici comme ça on a pu définir une variable aléatoire sur notre sur cette épreuve épreuve de bernouille cette variable est appelée variable de bernouille de paramètres p c'est la probabilité d'obtenir le succès à ce stade là on a une épreuve de bernouille sur cette épreuve on a défini une variable aléatoire grand x l'ensemble des valeurs prises par cette variable aléatoire sans 0 et 1 donc on peut définir la loi de probabilité de notre variable de bernouille qui va t'appeler la loi de bernouille ou la loi de probabilité de notre variable aléatoire alors ici l'ensemble du succès x1 et x2 sont 0 et 1 la probabilité d'obtenir 1 c'est à dire p et la probabilité d'obtenir 0 est égal à 1 moins p donc de là on a la loi de probabilité ou la loi de bernouille de notre variable de bernouille et devant nous on peut parler de l'espérance mathématique l'espérance mathématique d'un autre d'une variable aléatoire d'une manière générale est la somme des x i pi donc dans ce cas de figure l'espérance ça sera 1 fois p plus 0 fois fois 1 moins p ça sera p donc l'espérance mathématique d'un autre variable de bernouille dans notre cas de figure lié à notre épreuve de bernouille est d'espérance mathématique égal à p et par la suite on peut parler aussi de la variance la variance comme vous comme vous le connaissez c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré l'espérance de x au carré ce sera la somme des x i au carré fois p i c'est à dire 1 fois p ce sera p plus 0 au carré c'est 0 fois 1 moins p égal à 0 ça c'est p jusqu'à maintenant moins l'espérance de x au carré moins p au carré donc la variance n'est autre que p facteur de 1 moins p donc ici comme récap concernant la variable de bernouille ici on a la loi de probabilité de ce variable de bernouille est appelée loi de bernouille l'espérance ici dans notre variable ici de bernouille est égale à p il ne faut pas oublier que la variable de bernouille de paramètre p donc l'espérance est égale au paramètre p et la variance est égale à p fois 1 moins p c'est à dire p fois q qui est égale à c'est la probabilité de l'échec donc maintenant on a terminé avec l'épreuve de bernouille et la loi de bernouille la loi de probabilité de variable de bernouille on peut parler maintenant du schéma de bernouille le schéma de bernouille il s'agit bien d'une répétition dans notre épreuve de bernouille de paramètre p n fois lorsqu'on va répéter une fois de suite en super strictement à 1 notre épreuve de bernouille de paramètre p n fois on parle du schéma du bernouille alors je vais lire un schéma de bernouille et la répétition d'une même épreuve de bernouille de paramètre p un certain nombre n est strictement supérieur à 1 car lorsque n est égal à 1 on est dans les cas du épreuve de bernouille la répétition égale à 1 donc ici le schéma de bernouille c'est la répétition de l'épreuve de bernouille n fois n strictement supérieur à 1 et on suppose depuis ce que les événements sont deux à deux indépendants ça c'est clair que car par exemple lorsqu'on va lancer une pièce de monnaie n fois 18 la lancée par exemple le numéro i n'a aucune influence sur les autres lancées pour tous j différents de i parlons maintenant de la loi binomial jusqu'à maintenant on est arrivé au schéma de bernouille c'est à dire la répétition de une preuve de bernouille de paramètre p lorsqu'on va répéter une fois notre preuve de bernouille de paramètre p on peut définir une variable aléatoire qui compte le nombre de fois qu'on va obtenir le succès donc ici on peut définir une variable aléatoire grand x qui donne le nombre de succès au cours de n épreuve de bernouille de paramètre p c'est à dire prenons l'exemple lancer une pièce de monnaie et si trois fois de suite n est égal à 3 on va répéter l'épreuve de bernouille l'épreuve de bernouille ici c'est lancé une pièce de monnaie on va répéter ça trois fois on peut définir une variable aléatoire sur 7 schéma de bernouille sur cette répétition ou cette expérience aléatoire qui consiste à répéter l'épreuve de bernouille trois fois de suite on peut définir une variable aléatoire grand x qui compte le nombre de fois d'apparitions pile et on note pile c'est notre succès alors le nombre de fois ça sera soit 0 soit 1 soit 2 soit 3 alors grand x notre variable aléatoire va prendre dans notre cas de figure soit 0 soit 1 soit 2 soit 3 c'est le nombre de fois d'obtenir pile c'est le nombre de succès bien évidemment lorsqu'on note obtenu pile c'est notre succès alors on dit que grand x ici suit une loi binomial de paramètres n et p sur notre schéma de bernouille c'est notre expérience aléatoire qui consiste à répéter notre preuve de bernouille n fois 18 on peut définir une variable aléatoire grand x qui compte le nombre de succès sur ces n épreuves de bernouille sur cette liste de répétition alors on va dire que grand x ici suit une loi de binomial de paramètres n et p n c'est le nombre de répétitions dans notre preuve de bernouille de paramètres p et p c'est la probabilité d'obtenir le succès et on note bien évidemment bn pc ici la loi binomial de paramètres n et p p c'est la probabilité du succès et n c'est le nombre de répétitions bien évidemment il ne faut pas oublier que lorsque on s'arrête à une seule épreuve n égale à dans ce cas de figure on parle du loi de bernouille de paramètres p comme vous le voyez ici on indique uniquement le paramètre p car on connaît d'avance que ici n est égal à c'est l'épreuve de bernouille alors jusqu'à maintenant on a notre schéma de bernouille sur notre schéma ici on peut définir une variable aléatoire et on va dire que notre variable aléatoire suit une loi binomial donc ici cette variable aléatoire on peut parler de la loi de probabilité de notre variable aléatoire grand x donc ici revenons à la définition x ici compte le nombre de succès comme j'ai dit à l'instant lorsqu'on va répéter notre preuve de bernouille n fois le nombre de fois d'obtenir le succès peut être 0 peut-être 1 et même peut-être égal à 1 donc ici l'univers image x oméga ici est égal à 0 1 jusqu'à 1 c'est le nombre de des succès qu'on peut l'obtenir après avoir répété notre preuve de bernouille de paramètre p n fois alors la loi de probabilité de notre variable aléatoire grand x ici qu'il est qui suit la loi binomial ici de paramètres n et p est donnée sous cette forme p de l'événement x est égal à k à k c'est à dire la probabilité d'obtenir k succès sur n épreuve c'est la répétition de n épreuve ici est donnée sous cette forme c n k p la probabilité d'obtenir le succès k fois à la puissance k fois 1 moins p à la puissance n moins k 1 moins pc la probabilité d'obtenir l'échec donc succès k fois échec n moins k fois et le c n k ici c'est notre coefficient d'ordre donc ça c'est la probabilité d'obtenir k succès revenons sur cette figure pour mieux comprendre les choses ici ici on a à répéter n fois les preuves de bernouille de paramètres p donc par exemple on va lancer n fois notre pièce de lancée de de monnaie pardon et on note que obtenir pile c'est notre succès donc ici on connaît d'avance qu'on parle de la probabilité de l'événement obtenir k succès d'une manière générale c'est à dire on va obtenir cette liste succès 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 k fois et échec 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 n moins k fois donc ici durant ces n épreuves on a k succès n moins k échec la probabilité d'obtenir cette liste k succès c'est de probabilité p ici p fois p fois p fois p est égale à p à la puissance k et ici la probabilité d'obtenir cette liste échec 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 n moins k fois ce sera 1-p fois 1-p fois 1-p n moins k fois c'est à dire 1-p à la puissance n moins k donc ici on a le résultat ici devant nous la probabilité d'obtenir k succès est donnée sur cette forme p à la puissance k k succès la probabilité d'obtenir le succès cp à la puissance k et n moins k fois échec il nous reste uniquement le coefficient d'ordre cnk ce coefficient d'ordre cnk n'est autre ici on a une liste à n éléments et ici ce coefficient cnk quel est le nombre de combinaisons de placer ck succès dans n place c'est à dire quel est le nombre de façons de choisir n positions pardon k position parmi n pour placer les cas succès je répète le coefficient d'ordre cnk c'est le nombre de façons de choisir k position parmi n positions pour placer les cas succès ni plus ni moins et maintenant on peut parler de la probabilité d'obtenir k succès d'une manière générale p grand x est égal à k est égal à cnk p à la puissance k 1 moins p à la puissance k donc maintenant on a notre variable aléatoire grand x qui a été définie ici sur notre schéma de bernouy la répétition n fois de suite du même preuve de bernouy de paramètres p alors on a la loi de probabilité on peut parler sans aucun doute de l'espérance mathématique la variance et l'écart type donc l'espérance la variance et l'écart type sont donnés sous cette forme l'espérance sera n fois p la variance n fois p fois 1 moins p et sigma x sera la racine carrée de n p la racine carrée de n p 1 moins p on va démontrer ça il ne faut pas oublier que n c'est le nombre de répétitions ici et pc le paramètre de notre par notre variable de bernouy de paramètre p alors passons maintenant à la démonstration de l'espérance mathématique et la variance ici notre épreuve est basée sur ces deux résultats en utilisant le fait que l'espérance ici de grand x plus grand y est égal à l'espérance x plus espérance des grèques pour tout ici variable aléatoire grand x et grand y qui sont ici indépendants et la même chose la variance de la somme des deux variables aléatoires x plus y est égal à la variance x plus variance des grèques et comme vous le constatez quand vous constatez ici ce qui est valable pour la somme de deux ça sera valable pour la somme de n variables aléatoires on va revenir sur ces deux démonstrations ça sera le but d'une autre science alors la démonstration de l'espérance et la variance de notre variable aléatoire grand x qui suit la loi binomiale de paramètres n et p est basée sur ces deux résultats alors partons du fait que grand x ici suit la loi binomiale de paramètres n et p c'est à dire répéter n épreuves identiques et indépendantes l'épreuve de bernouille ça c'est une autre épreuve en question chacune de six épreuves suit la loi de bernouille de paramètres p et ici c'est la probabilité d'obtenir le succès la loi de bernouille de paramètres p qu'on note b1p ok avec ici x qui suit la loi de bernouille de paramètres p et grand x somme de 16 x qui va suivre la loi de bernouille de paramètres n et p ici comme vous le connaissez ici grand x ici c'est la variable aléatoire qu'on a défini sur notre épreuve de bernouille sur notre schéma de bernouille la répétition de n épreuve de bernouille qui est défini sur une seule épreuve de bernouille alors ici le schéma de bernouille c'est la répétition de n fois du même épreuve de bernouille les épreuves ici sont identiques et indépendants donc ici on peut passer sans aucun doute à l'espérance de grand x l'espérance de grand x ce sera l'espérance de x 1 plus x 2 jusqu'à x n ici les x i ici sont indépendants et identiques donc d'après la lignéarité de l'espérance ici on peut dire que l'espérance de grand x ce sera espérance de x 1 plus espérance de x 2 plus espérance de x n ici les x i sont identiques et indépendants donc l'espérance de x 1 est égal à l'espérance de x 2 égale à l'espérance de x n l'espérance de x n donc l'espérance de grand x ici grand x ici c'est notre variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n et p ça est égal à n fois l'espérance de x 1 par exemple mais on a déjà calculé l'espérance de x 1 lorsque x 1 ici notre variable aléatoire définit sur notre épreuve de bernouille de paramètres p et suit la loi de bernouille de paramètres p donc ici l'espérance de x 1 est égale à ap on a déjà vu ça donc l'espérance de grand x égale à n fois p la même chose ici on parle de la variance ici de grand x n'est autre que la variance de x 1 plus x 2 plus x n les x i sont identiques et indépendants donc égale à la variance de x 1 plus la variance de x 2 plus la variance de x n donc ici variance de x 1 égale à la variance de x 2 égale à la variance de x n ça sera ici égale à n fois la variance de x 1 on a déjà calculé la variance de x 1 ici x 1 est une variable aléatoire qui suit la loi de bernouille de paramètres p donc la variance de x 1 n'est autre que p fois 1 moins p donc ici la variance de grand x égale à n fois p fois 1 moins p donc pour finir ici si notre variable aléatoire grand x suit la loi binomiale de paramètres n et p l'espérance mathématique ça sera ici n fois p et la variance ça sera n fois p fois 1 moins p et par suite sigma d'écart type sigma x ça sera ici la racine carrée de la variance ça sera cette quantité on a terminé avec ce cours passant à l'application type alors qu'est-ce qu'on a ici comme application il a dit dans un instant de tir un tireur ici touche la cible avec une probabilité de 7 cercale sachant qu'il a tiré 4 fois d'après cette phrase ici qu'est ce qu'on peut comprendre on peut comprendre avant tout que toucher la cible c'est notre succès la probabilité du succès est égale à 7 sur 4 donc la probabilité de l'échec est égale à 1 moins 7 c'est pardon la probabilité du succès est égale à 7 sur 10 et par suite la probabilité de l'échec est égale à 3 sur 10 le tireur ici répète ici le tir 4 fois alors ici le nombre de répétitions est égale à 4 donc ici on est dans le cas d'un schéma de bernouille ici de paramètre n est égale à 4 et p est égale à 7 sur 10 donc maintenant on a bien compris la situation on peut répondre à la première question petit a déterminer la probabilité qu'il touche trois fois la cible le tireur touche trois fois la cible c'est à dire donner la probabilité d'obtenir trois fois le succès alors on a déjà vu ça p3 ça sera la probabilité d'obtenir trois fois six c'est à dire obtenir un triplé de ce type succès 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 échec ok donc ici ça sera c4 a p à la puissance 3 fois un mois p à la puissance 1 donc ici ça sera cette quantité 0 41 16 ça c'est la probabilité d'obtenir trois fois le succès c'est à dire la probabilité de toucher trois fois la cible revenons à la question petit b elle a dit déterminer la probabilité qu'ils touchent au moins deux fois la cible il touche deux fois au moins deux fois la cible c'est à dire qu'il va toucher soit deux fois soit trois fois soit quatre fois car il va tirer quatre fois de suite alors ici on cherche ici une autre méthode plus facile on cherche l'événement contraire à cet événement si on va nommer que cet événement est eux l'événement eux il touche au moins deux fois la cible l'événement f il touche la cible moins de deux fois c'est à dire l'événement contraire ici de cet événement c'est à dire il va toucher la cible moi de deux fois c'est à dire zéro fois ou une fois donc ici l'événement f et l'événement eux sont contraires donc eux t'égale à f bar alors pour déduire la probabilité de l'événement eux on passe par la probabilité de l'événement f car c'est plus facile de calculer la probabilité de l'événement f ok car f obtenir ici le succès zéro fois ou une fois et on a la formule générale qui donne ça alors ici la probabilité l'événement f c'est à dire toucher la cible moins de deux fois c'est à dire zéro fois ou une fois donc ici par la suite on va noter f et la réunion du 2 événement f0 obtenir la cible zéro fois ou toucher la cible zéro fois et l'événement f1 toucher la cible obtenir la cible une fois donc f c'est la réunion f0 union f1 f0 c'est obtenir zéro succès et f1 obtenir une fois le succès donc on va revenir sur la formule générale p ici obtenir zéro succès c'est à dire p k égale à zéro c 4 0 7 sur 10 la probabilité d'obtenir le succès à la puissance zéro qui multiplie ici la probabilité de l'échec de roi sur 10 à la puissance 4 donc p f0 c'est à dire la probabilité d'obtenir zéro succès est égale à 0,0081 par exemple ici f0 c'est cette forme de quadriplé échec 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 4 fois de suite la probabilité de l'événement f1 c'est à dire la probabilité d'obtenir une fois le succès directement c 4 1 7 sur 10 à la puissance 1 et 3 fois l'échec 3 sur 10 à la puissance 3 on va obtenir comme résultat final 0,0756 donc on a la probabilité de f0 la probabilité de f1 la somme de ces deux probabilités probabilité de f0 plus la probabilité de f1 va nous donner la probabilité de grand f et par la suite ici vu que ici l'événement e n'est autre que f bar donc revenons à la probabilité ici donc la probabilité qu'il touche au moins deux fois c'est à dire la probabilité de l'événement e est égale à 1 moins est égale à la probabilité de f bar c'est à dire égale à 1 moins la probabilité de f on va obtenir vers la fin la probabilité de e 1 pardon 0,91 73 ça c'est la réponse à la deuxième question revenons maintenant à la troisième question petit c il a dit sachant que pour chaque pardon que pour chacun de quatre tirs le tueur paye un dinar c'est à dire vers la fin pour effectuer la liste de quatre tirs il va payer quatre tirs et il gagne deux dinars chaque fois qu'il touche la cible c'est à dire pour chaque succès il va gagner deux dinars dire si le jeu lui est au nom favorable c'est à dire est ce que ce jeu est favorable équitable ou perdant c'est à dire on est obligé de calculer l'espérance ici on va définir des variables aléatoires ici sur notre épreuve ici de bernouille c'est la répétition une fois d'épreuve de bernouille le paramètre p est égal à 7 sur 10 et on va ici parler du nombre de succès on a ici quatre tirs le nombre de succès ce sera 0 1 2 3 ou 4 et on va parler d'un autre variable aléatoire qui nous donne le gain alors maintenant passant à la rédaction on va déclarer deux variables aléatoires et par la suite on pas on va parler de l'espérance mathématique pour pouvoir répondre est ce que ce jeu est équitable favorable ou perdant alors ici on va déclarer la variable aléatoire grand x grand x la variable alléatoire qui à chaque épreuve de quatre tirs associé le gain correspondant alors ici le gain et en relation directe avec le nombre de succès lorsqu'on ne gagne rien lorsque on ne touche pas la cible on ne gagne rien c'est à dire ici on a zéro comme bien lorsqu'on touche une fois on a gagné 2 dinars lorsqu'on touche deux fois on a gagné 4 dinars lorsqu'on touche la cible trois fois on a gagné 6 dinars lorsqu'on touche quatre fois on a gagné 8 dinars comme vous le voyez ici concernant l'univers image x oméga ici c'est à dire l'ensemble des valeurs reprises par notre variable alléatoire grand x 100 0 2 4 6 8 bien évidemment on dinars ici et concernant notre variable alléatoire x1 ici la variable alléatoire qui donne le nombre de fois où il touche la cible c'est à dire le nombre de succès concernant ici l'univers image pour notre variable alléatoire x1 ici x1 oméga c'est à dire les valeurs prises par x1 ici sont 0 1 2 3 ou 4 c'est le nombre de succès comme vous le voyez ici le nombre de succès est ici en relation avec ici le gain correspondant comme vous le voyez ici lorsque on ne touche pas la cible on gagne 0 dinars lorsqu'on touche une fois on gagne 2 dinars lorsqu'on touche deux fois on gagne 4 dinars lorsqu'on touche trois fois on gagne 6 dinars lorsqu'on touche quatre fois on gagne 8 dinars on constate que grand x égal à deux fois x1 la variable alléatoire grand x ici est égale au double du variable alléatoire grand x1 donc comme vous le voyez ici est évident que le gain de ici 0 2 4 6 8 dinars correspondant respectivement à un nombre de fois où il touche la cible c'est-à-dire le tireur touche la cible est égal à 0 1 2 3 et 4 c'est le nombre de succès donc on peut déduire que grand x est égal à deux fois grand x1 donc ici pour mieux voir les choses pour mieux pour bien comprendre la citation on va parler des lois de probabilité de deux variables aléatoires ici grand x et grand x1 pour mieux comprendre la citation les valeurs prises par grand x sont les x i 0 dinars 2 dinars 4 dinars 6 dinars 8 dinars et les valeurs prises par notre variable alléatoire grand x1 et grand x1 k peut être égal à 0 1 2 3 ou 4 c'est le nombre de succès la probabilité ici que k est égal à 0 c'est à dire 0 succès est égal à la probabilité que grand x est égal à 0 toucher 0 fois c'est à dire gagner 0 dinars toucher une fois la cible gagner 2 dinars toucher deux fois gagner 4 dinars toucher trois fois gagner 6 dinars toucher quatre fois la cible gagner 8 dinars c'est à dire ici la probabilité de grand x est égal à x i est égale à la probabilité que grand x1 est égal à à k bien évidemment k ici c'est le nombre ici de succès qu'on peut l'obtenir k est égal à 0 1 2 3 et 4 donc ici p de grand x1 égale à k est donné directement d'après ce qu'on a vu dans le cours ça sera vu qu'on répète notre épreuve de bernouille quatre fois quatre tirs donc c'est p x1 égale à k ça sera c4 k 7 sur 10 à la puissance 4 6 fois 3 sur 10 à la puissance 4 moins 4 donc ici concernant l'espérance mathématique ici de grand x n'est autre que l'espérance mathématique de deux fois grand x 1 donc l'espérance mathématique de grand x est égal à l'espérance de deux fois grand x 1 est égal à deux fois l'espérance de grand x 1 ici on peut calculer directement l'espérance grand x ici à l'aide des x i p de grand x égale à x i ou bien on peut calculer l'espérance de grand x 1 ce sera avec les k ici les k i ce sera 0 1 2 3 ou 4 avec la probabilité de x 1 égale à k donc on va terminer avec l'espérance de grand x i qui est bien évidemment comme vous le voyez c'est la moitié de l'espérance grand x donc ici l'espérance de grand x c'est le double de l'espérance de est égal à au double de l'espérance de grand x 1 donc ici on va calculer et on va revenir sur cet résultat d'où elle vient exactement donc l'espérance de grand x i donc grand x 1 ça sera la somme des k p de x 1 est égal à k avec k ici appartient à cet ensemble 0 1 2 3 4 c'est à dire ça sera ici 0 fois cette probabilité plus 1 fois cette probabilité plus 2 fois cette quantité plus 3 fois cette quantité plus 4 fois cette quantité c'est à ne pas oublier que ici on peut l'affecter par ce coefficient c 4 4 4 c'est à dire pardon c 4 0 c'est à dire 0 succès ici c 4 1 1 1 fois succès ça sera 4 ici c 4 2 2 succès ça sera 6 ici c 4 3 égale à a c 4 1 égale à 4 ici le coefficient c 4 4 4 fois le succès donc on peut obtenir ici l'espérance de grand x 1 ça sera ici 4 fois ici 0 fois cette quantité on saute ça car il est égal à 0 ça sera ici 1 fois 4 c'est à dire 4 fois cette quantité 7 c'est 10 fois 3 c'est 10 rapprochement c'est 3 plus ici 2 fois 6 ça sera 12 fois cette quantité plus 3 fois 4 ça sera 12 fois cette quantité plus ici 4 fois cette quantité donc ici on peut mettre le 4 et le 7 c'est 10 en facteur ici donc ça sera 2 fois 4 fois 7 c'est 10 il nous reste ici que 3 c'est 10 au cube ici lorsqu'on va mettre 7 c'est 10 et 4 en facteur il nous reste ici 3 et 7 c'est 10 uniquement 3 fois 7 c'est 10 fois cette quantité ici lorsqu'on parle de 4 et 7 c'est 10 comme facteur commun il nous reste ici 3 et 7 c'est 10 au carré au lieu de 7 c'est 10 au cube ici lorsqu'on va mettre 4 fois 7 c'est 10 en facteur il nous reste ici que 7 c'est 10 au cube donc ici on va obtenir 2 fois 4 fois 7 c'est 10 c'est la même expression espérance grand x qui est égal à 2 fois 4 fois 7 c'est 10 qui est 7 5,6 il nous reste à prouver que cette quantité est égale à 1 mais si on regarde bien entre les deux crochets 3 c'est 10 au cube plus ici 3 fois 7 c'est 10 fois 3 c'est 10 au carré plus 3 fois 7 c'est 10 au carré fois 3 c'est 10 plus 7 c'est 10 au cube on constate qu'on est dans une identité remarquable de la forme a plus b au cube a au cube plus 3 a carré b plus 3 b carré a plus ici b au cube avec a est égal à 3 c'est 10 et b égal à 7 c'est 10 donc ce sera a plus b au cube ce sera 3 c'est 10 plus 7 c'est 10 au cube mais autre que 1 au cube donc toute cette quantité est égale à 1 et par la suite on a l'espérance de grand x qui est égale à 2 fois l'espérance de x1 est égale à cette quantité 5x donc il ne faut pas oublier que le tireur a payé 4 dinars d'avance donc ici l'espérance l'espérance ici de gain pour le tireur est 5 sur 6 il ne faut pas oublier qu'elle a payé 4 dinars donc ici on va retrancher on va trouver 1,6 donc ce jeu est bien favorable car l'espérance ici est positive merci pour votre attention et encore une autre fois si le contenu vous plaît n'hésitez pas de vous abonner merci bien et à bientôt et au revoir merci parce que c'était faux merci pour l'espérance voilà c'est pas